Hey les amis c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team ça faisait longtemps, ça faisait un petit moment, je crois depuis le Dream Fest qu'on ne s'était pas retrouvé sur une nouvelle vidéo de Captain Tsubasa notre jeu favori depuis bientôt 3 ans, les 3 ans arrivent à grands pas, les gars encore un mois et on y est, on y est alors, aujourd'hui beaucoup de choses normalement, si je dis pas de bêtises il y aura beaucoup de choses à analyser bon courage à Mitch, qui va devoir analyser plein de joueurs du potentiel qui sont disponibles si vous voulez voir les joueurs qui vous intéressent et les analyses de Mitch allez voir sa vidéo, allez vous abonner à sa chaîne bien évidemment en ce moment il fait beaucoup de live en plus, donc très intéressant pour vous ou mon ami Atsushi, voire mon ami Bejito, Xeleko, bref, vous les connaissez les tan, bien évidemment, grosse étiquette à eux, bisous à eux alors, première info, on a un Ryu Ishizaki payant donc 100% payant, bien évidemment vous pouvez utiliser des DB gratuites aussi mais malheureusement, bon voilà, ça va pas être le taux est de 3%, là je crois que le taux c'est un système de palier, vous le connaissez depuis le premier Genzo le premier Genzo World Cup, enfin Rising Sun plutôt alors, qu'est-ce qu'on a ? alors Ishizaki, recrutement, ça sera pour le 9 ok, je sais pas si je ferai une vidéo, je ne sais pas franchement, je vais pas vous faire de promesses ça pour le 9, donc je crois que le 9 on est vendredi ouais, lundi, lundi, on va voir un peu les détails ça fait 3 ans qu'on écoute la même musique ouais, alors, 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 les paliers ok, alors, on va regarder les paliers palier 1, une DB payée, 3, après à partir du palier 5, c'est là où je trouve le plus intéressant et après, je pense qu'après, moi je vais pas plus loin parce que le palier 5, Ishizaki va être normalement à 14% s'ils ont gardé le même système voilà, normalement, il devrait être à 14% voilà, il est à 14% de l'avoir lors du 5ème palier des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas donc, euh... donc, voilà, c'est vous et votre chance, les amis c'est vous et votre chance euh, par contre, comment, comment, comment on revient ? oh non, ne me dis pas qu'il faut que je... pas grave, on va voir le... le Kenwa Kashumazu Golden 23 le Kazami et le Furukawa bon, on les connait déjà, c'est terrible waouh oh la 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 la, les gars, c'est quoi, c'est... waouh waouh, le truc, c'était... c'était fou, là là, c'était complètement dingue euh... quelle présentation ! ah, ils nous ont mis plein, plein la tête euh... donc, voilà, les 3 nouveaux joueurs, Golden 23 hop ok ok, d'accord, bon on verra tout à l'heure le système de palier on va attendre aussi, il n'y a peut-être pas une petite... ok, les récompenses pas de soucis ah, ah, on a des DB, ça, ça fait plaisir euh... c'est quoi, c'est 2 ? 1... ça fait 5... euh... je crois qu'on en a 20 euh... ouais, ça va faire 20... je pense 20 Dream Ball 20 Dream Ball, très bien donc je serai à 700 ok de toute façon, je pense que je vais tout garder pour l'anniversaire moi, ça y est, je... les... 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 comment dire... les... oula, attends, qu'est-ce qu'on a ? cadeau de campagne de soutien 20 DB par club waouh, c'est la fête de la Dream Ball aujourd'hui comment ça on a eu 30 Dream Ball de campagne de soutien ? bah écoute, merci, hein, j'ai rien fait, mais merci, merci, merci célébration de la joue d'un nouveau scénario avec les joueurs du PSG euh... et Copenhague aussi ok, après les joueurs de l'AEK Athènes euh... on va dépasser les 700 et voilà, 738, ça fait plaisir bien, c'est bien, c'est bien peut-être que je vais faire... peut-être que je vais peut-être essayer de faire le palais Ichizaki on va voir s'il vaut vraiment le coup je vous cache pas, je vous cache pas que... ah, voilà, on a des néons, d'accord merci, euh... la waifu, alors... bon, comme d'habitude, là, les amis, là, je vous laisse checker euh... par contre, on a pas beaucoup de Dream Ball bon, on vient d'en avoir 50, je vais pas faire la fine bouche mais en tout, on en a que 5 est-ce que ça vaut le coup de tout faire pour avoir juste 5 petits Dream Ball ? à vous de voir à vous de voir alors on a déjà vu le Ichizaki de toute façon, euh... euh... soit je fais la petite vidéo ou soit je vous basculerai sur mon... sur... je retwitterai du Mitch ou... ou... ou Atsushi quand il fera la vidéo sur le... sur l'Ishizaki pour le présenter un petit peu est-ce qu'il vaut le coup ou pas de claquer des Dream Balls payés ? alors... alors, on va faire les choses dans l'ordre, hein j'aime bien faire les choses dans l'ordre alors, on a une... voilà, récompense ah, c'est ce qu'on a eu ok, d'accord ok, 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 ok évolution du potentiel il y a... il y a beaucoup de joueurs euh... qui ont été ajoutés au potentiel allez checker sur Twitter il y a toute la liste euh... je vous laisse... je vous laisse regarder euh... ça c'est... bah forcément c'est le nouveau palier des joueurs... des nouveaux joueurs Golden 23 opération défi quiz alors, pour célébrer, hein l'opération défi quiz qu'est-ce que c'est que ça ? alors, qu'est-ce que c'est que ça ? hein... participer à notre compte Facebook ok, d'accord ok, Hidalgo donc, Hidalgo, c'est le joueur du PSG c'est le joueur de champ donc, je crois que c'est un milieu offensif ou attaquant, je sais plus et Jean-Baptiste Hugo, c'est le gardien de but voilà donc, c'est des joueurs inédits, hein, les gars c'est vraiment des joueurs inédits qui ne sont jamais sortis dans un manga euh... donc, bien évidemment, validés par Takahashi Takahashi Sensei, bien évidemment donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien c'est bien si ça a été validé, bah regardez sous la supervision on kiffe toujours les traductions de Sheiklab magnifique les traductions de Sheiklab juste sous... ouais... validés, quoi validés par... par Takahashi Sensei Takahashi Sensei donc, encore des Dreambois à les récupérer dans le mode scénario donc, je ne sais pas combien on va voir, peut-être... je vous laisse checker aussi ça, les gars voilà Paris Espoir Paris Espoir ah oui, on a des Dreambois bon, les joueurs ne sont pas fous ne sont pas fous il ne faut pas se mentir euh... donc, on a des tickets Dreambois je pense c'est l'autre des tickets Dreambois, ça voilà avec... avec... Hidalgo après, ce qui est un peu bizarre c'est que Hidalgo le... l'ancien entraîneur Michel Hidalgo était à... il avait une connotation enfin, une entité marseillaise et là, il te... c'est comme si qu'on appelait un jour du PSG dans le jeu d'Imeco euh... c'est un peu... bon, bref c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave donc là, les récompenses on vient de les avoir voilà donc, je crois qu'il y a 20 Dreambois à récupérer mission événement des Dreambois etc la boutique d'accord donc, euh... donc, voili, voilou tuc 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 non, on va juste sortir de là ça sera cool on va monter la flèche bleue voilà campagne célébration d'ajout donc, ok allez, on va voir ça tout de suite euh... d'abord, on va dans la boutique on va prendre les bonus j'aime bien prendre les bonus tout de suite comme ça c'est fait si on est débarrassé peut-être qu'il y a même il va sûrement avoir de la nouveauté ok, merci euh... pas de soucis voilà on prend pas de soucis alors, on a le pack renfort bon, à vous de voir les gars moi, je trouve ceux qui sont euh... qui sont euh... intéressants c'est ceux à 50 centimes après, je prenais beaucoup celui-là avant 50 Dreambois gratuits t'as 10 euros donc, euh... pendant 4 jours t'as 3 Dreambois par jour 10 euros voilà c'est à vous de voir c'est à vous de voir donc là, on a encore des... on a encore des... ah, je les ai pas pris on va prendre les... les 15 dB à 1,50€ voilà ça c'est... je vous dis pas de faire la même chose que moi chacun fait ce qu'il veut les gars si vous voulez être free to play soyez free to play mais à 1,50€ on va pas faire... on va pas faire la fine bouche euh... est-ce qu'il y a des nouveautés ici ? non là non plus bon, allez, allez, allez on va checker hop on va pas tergiverser longtemps recruter d'accord ok, il y a le nouveau euh... il y a le nouveau palier et ça garantit avec le Tsubasa le... enfin lui, il est toujours là en fait maintenant et c'est pas d'asse quand il y a le nouveau palier il est dedans voilà je sais pas ce qu'il se passe avec lui mais il est dedans le Schneider Bayern de Munich voilà très bon très très bon euh... les Tachibana je sais pas pourquoi ils sont revenus mais pourquoi pas pourquoi pas et là, pour l'instant on a pas les nouveaux joueurs du Paris Saint-Germain donc forcément quand le maillot sortira je le prends immédiatement comme vous le voyez hein... Paris juste juste hit voilà bon, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué je vais pas vous mentir c'est un petit peu compliqué pour le PSG allez, on va checker le Wakashimazu allez, Wakashimazu attaquant vous le connaissez au rouge il y a beaucoup de Wakashimazu rouges en ce moment c'est assez fou 1058 en endurance 22648 en attaque la part c'est plutôt pas trop mal c'est pas trop dégueu 7248 8939 en tir c'est très très fort on est quasiment on va pas chipoter on est quasiment sur du 9000 défensivement par le tacle rien à souligner puissance 7156 c'est parfait pour le tir ballon haut bon donc vous allez comprendre pourquoi parce qu'il a une reprise et je crois qu'il est dans la boutique il y a la reprise balle haute donc S je crois qu'elle coûte 20 ou 25 dreamball donc à vous de checker à vous de voir donc voilà super cohésion jappe rouge c'est ça chappe rouge 20% voilà combinaison avec Nita à 15% voilà donc le nouveau Nita je crois pas qu'il est rouge je crois qu'il est il est vert je crois non il est vert non ou rouge ah non peut-être qu'il est rouge peut-être que je crois que le Nita en plus j'ai fait la vidéo en plus le Nita je crois qu'il est rouge parce que le premier Nita était bleu le premier le premier Dreamfest était bleu donc là je crois qu'il est rouge donc voilà le coéquipier parfait pour le Nita Super Dreamfest V2 très bon d'ailleurs coup de puée fantomatique style Hokkaido wakado wakado pardon 475 pour 435 de puissance tête plongeante balle basse 360 ouais 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 essayez de récupérer je crois qu'il a une reprise en plus ce balle basse wakashimazu donc peut-être ça serait peut-être plus sympathique de lui mettre ça combinaison style wakado sûrement avec Nita voilà parfait ouais ouais on a dit il n'y a pas c'était combien déjà ouais bon ça va mais attention aux gros intercepteurs donc ça ça ne passera pas et dribble habile 480 voilà elle envoie le potentiel 2,5% pour tous les joueurs avec exactement 3 joueurs non japonais vert encore encore sur la télé japonais vert tu peux faire un mix vert vert rouge tu peux tu peux essayer de trouver un truc là il faut mettre 3 joueurs non japonais vert ça c'est franchement je ne comprends pas mais bon je ne comprends mais bon bref de toute façon avec clap il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre bon on ne subit pas la neige et ne subit pas tout ce qui est flag d'eau etc pas de soucis et hotline lorsque Nita reçoit une passe de Wakashimazu permettre de sa prochaine action bénéficiaire de plus de 7% sauf si Wakashimazu est gardien de but d'accord ok 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 donc ça veut dire que si ouais mais attends ok bon bref c'est pas grave donc ouais ok donc en fait ça booste le Nita Super Dreamfest V2 enfin sûrement V2 on va plus parler du V2 donc tu peux donner 7% de plus à Nita pour sa prochaine action ça ça peut être intéressant si vous comptez jouer avec le Nita V2 Super Dreamfest V2 ce Wakashimazu peut être intéressant voilà ça peut être intéressant après moi je skip je skip fort je skip fort alors le Kasami bleu attaquant milieu offensif 1031 en endurance 8887 en dribble c'est logique parce que c'est un joueur qui vient enfin dans le manga il vient du foot sale donc forcément beaucoup de technique donc beaucoup de dribble d'ailleurs donc l'un des meilleurs dribbleurs du jeu à 8896 on peut arrondir à 8900 voilà bon tir on va skip et 7788 en passe ça peut être très sympathique pour peut-être des combinaisons avec son ami Furokawa défensivement c'est pas fou au niveau physique c'est pas mal 7725 en rapidité et 7728 en technicité donc assez assez homogène et assez égal en termes de stats ça peut être sympathique ça peut être sympathique voyons voir le reste donc lui il donne forcément super cohésion au jap jap bleu voilà et mettre de la bonne lecture plus 30% là c'est intéressant là c'est intéressant mais comme comme il est assez fort en dribble forcément ton adversaire va je pense que t'as une chance sur deux que ton adversaire va choisir le tacle parce que c'est ta stat la plus forte donc il y a une chance sur deux que tu vas choisir le tacle à part peut-être que si le défensement n'est pas fort en interception tu peux essayer une combinaison avec Furokawa mais c'est fort c'est fort attention c'est fort mais voilà tu vois 455 pas mal d'ailleurs 455 en dribble c'est assez fort donc par contre s'il efface un gros tacleur vert pas sûr que ça passe par contre le 1-2 ça peut faire la diff le 1-2 peut faire la diff pourquoi parce que ton adversaire va peut-être se dire que tu vas tu vas dribbler et toi tu vas faire le 1-2 donc t'auras ton passif qui va s'activer et qui va sûrement passer voilà donc tire pointe du pied donc ça tu peux ça sert un peu à rien voilà il est trop faible pour être entier donc ça sert un peu à rien passe précise si vous pouvez essayer si vous pouvez essayer pardon de lui mettre une passe S pourquoi pas mais voilà voilà ouais c'est intéressant mais c'est pas fou 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 c'est intéressant mais pas fou fou en tout cas c'est ce que je dis moi c'est mon avis 3 jaunes rouge rouge plus 2% encore un lien incompréhensible bon résiste à la neige et à la pluie pas de soucis intensité de technique spéciale dribble voilà donc il va avoir un petit boost de 5% pour son dribble donc c'est pour ça que je vous dis voilà étourdissement plus 50% qui se réveille ouais ouais c'est compliqué c'est compliqué parce que voilà comme je vous l'ai dit je vais me répéter mais si en face il y a un gros tacleur il va tacler donc vous vous êtes obligé de brain et d'essayer de voir s'il n'est pas fort en interception pour mettre l'interception pour la prochaine pour le prochain duel Fouro Kawa Vert Fouro Kawa Vert 131 je crois exactement le même que Kazami Godlet 23 23 864 donc très très fort en dribble aussi en fait on a deux gros dribblers dans l'équipe 7782 en passe je skip le tir on va pas t'agiverser même en défense on va pas trop en parler par contre en physique c'est pas mal 6734 6723 donc en fait les deux joueurs se ressemblent énormément c'est des jumeaux c'est vraiment un duo c'est l'autre golden duo c'est le golden duo fou de salle c'est comme ça qu'on devrait d'ailleurs les appeler le technicien au pied d'or bah voilà c'est parfait comme description donc lui il donne super collision jab vert 20% voilà mettre la bonne lecture plus 30% comme son frère comme son pote à côté pas de danse en arrière 455 passe du pied du pied de pivot 440 donc lui par contre il a pas voilà il a pas le duo S je sais pas si on peut la récupérer quelque part mais ça serait bien de mettre le duo S enfin le duo en S et pas en A pour être pour avoir plus de chance que ça passe donc voilà donc tacle rapide sinon un peu plus défensive bon tacle ça sert à peu à rien ça sert à peu à rien à part si le défenseur en face de vous il a pas de dribble ou très très faible en dribble là tu peux là tu peux là tu peux mais sinon ça sert à peu à rien euh non j'ai un peu bleu plus de pourcent encore un lien incompréhensible neige pluie il résiste y'a pas de problème euh ah intéressant donc son intensité de dribble et il prend 5% par contre si vous le mettez si vous le mettez milieu de terrain et pas attaquant intéressant je crois qu'à côté aussi il doit avoir la même chose notre ami notre ami attendez on va juste regarder ça hop ah voilà d'accord donc en fait Kazami il faut le mettre attaquant ok 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 moi franchement il m'inspire à part le Wakashi Masu qui peut être un parfait partenaire à Nita Super Dreamfest 2 je suis pas je suis pas grave emballé je suis pas grave emballé pour les raisons que je vous ai dit il y a quelques minutes je suis pas super emballé pas les joueurs donc voilà les amis je pense qu'on va peut-être s'arrêter là je vais t'aller voir la boutique je vais t'aller voir la boutique est-ce que par exemple les maillots peut-être qu'il y a des maillots à débloquer non c'est en bonus peut-être peut-être en bonus attendez médaille non 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 c'est où les maillots où est-ce qu'ils mettent souvent les maillots attend les maillots les maillots les maillots peut-être dans les bonus en fait quand tu fais les scénarios on va voir attendez ça serait ouf dans mission peut-être peut-être dans mission on va essayer de voir s'il n'y a pas les maillots du PSG ok non ça doit être peut-être ici peut-être ici mais je suis même pas sûr je suis même pas sûr en tout cas je ne les ai pas vus tout à l'heure on ne les a pas vus tout à l'heure bon bah de toute façon on verra les amis on verra quand est-ce que les maillots du PSG vont être vont être dispo je ne sais même pas si d'ailleurs les maillots de Lack & Athens ont été disponibles ça serait bien qu'ils les mettent enfin pour qu'on puisse les acheter et avoir une panoplie assez sympathique je crois qu'on a fait le tour du propriétaire les amis de cette vidéo voilà donc à vous de voir si les joueurs nouveau japonais Golden 23 vous intéressent moi je skip fort moi je skip très très fort j'économise à fond à fond à fond pour l'anniversaire maintenant chacun fait chacun voit midi à sa porte moi je vous embrasse petit tour 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501